J'ai écrit le livre qui s'appelle 100 grands films de réalisatrices qui est sorti l'an dernier en mars 2021. C'est un livre dont j'avais l'idée depuis assez longtemps. Mon idée étant de faire un dictionnaire des films de réalisatrices puisque ça n'existe pas. Mais j'étais un peu limitée d'abord par l'exigence du travail. C'est impossible à faire toute seule et c'est compliqué de faire un dictionnaire comme ça pour un éditeur. Donc quand j'ai vu qu'il y avait cette collection 100 grands films qui sortaient chez Arte et Grung, puisque c'est une coédition, je leur ai proposé de faire ça. Elles étaient assez convaincues, les éditrices, mais finalement elles ont été très convaincues quand je leur ai parlé d'Alice Guy. Alice Guy étant la pionnière, la toute première femme cinéaste au monde et qui a une vie absolument extraordinaire et qui a apporté énormément à l'histoire du cinéma même si elle est très peu connue. Donc la première personne qui m'a parlé d'Alice Guy, c'est Julie Gaillet, qui avait co-réalisé un documentaire qui s'appelait Cinéaste, où elle allait rencontrer plein de femmes réalisatrices à qui elle demandait s'il existait un cinéma de femmes. Et puis lors de la présentation du film à la presse, puisque je suis journaliste, elle a parlé en fait, on s'est parlé à la fin, et puis elle m'a parlé d'Alice Guy. Et je ne la connaissais pas alors que ça faisait presque 20 ans que j'étais journaliste dans le cinéma, donc j'étais complètement étonnée, en fait, de jamais avoir entendu ce nom-là, en fait, Alice Guy. Et aussitôt, en sortant de cette conférence de presse, je suis tout de suite allée m'enseigner. Alors je n'ai pas trouvé grand-chose, en fait, au départ. Et puis après, comme j'en ai trouvé suffisamment pour que ça m'intéresse, en fait, du coup je suis restée en alerte tout le temps. Et je suis même allée jusqu'aux États-Unis faire des recherches, en fait, parce que là-bas, il y a un peu plus de documentation qu'ici. Et donc j'ai fouillé, j'ai fouillé, je ne sais pas, en fait, le personnage est entré en résonance avec moi, avec ma vie, sans doute, d'une certaine façon. Et donc je me suis dit, ben voilà, c'est très bien, je connais son parcours, je sais ce qu'elle a apporté au cinéma, mais on ne peut pas voir ses films, alors que ses films existent. Enfin, en tous les cas, il en reste à peu près une centaine. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument montrer ses films pour partager, en fait, l'enthousiasme que j'avais, puisque j'en avais quand même vu quelques-uns. Donc quand l'affaire Weinstein a éclos, je me suis dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour les femmes réalisatrices, notamment parce qu'elles n'étaient jamais dans les palmarès. Et en regardant le prix Goncourt, je me suis dit, ben tiens, en fait, les Goncourt, personne ne sait qui c'est. En fait, finalement, on a oublié que c'était des éditeurs, on croit souvent que ce sont des écrivains. Et tout le monde court, en fait, tous les écrivains courent après ce fameux prix-là. Donc je vais faire la même chose, pour les réalisatrices dans le cinéma. Et avec, donc, en parlant d'Alice Guy, qui était absolument très, très méconnue, et surtout en montrant, en fait, en prenant une partie de la soirée ou de remise de prix pour montrer l'œuvre d'Alice Guy. Alors, au fur et à mesure, chaque année, on montre 2, 3, 4 films. Et donc, pour montrer, en fait, l'intégralité de ce qui reste de l'œuvre d'Alice Guy. Et donc, voilà comment est né le prix. Donc, à destination des réalisatrices. Donc, le prix Alice Guy, c'est vraiment à destination des réalisatrices. C'est normalement le meilleur film réalisé par une femme en France, qui sort chaque année. Et donc, qui porte le nom de cette pionnière. Et ça avait, en plus, la vertu d'être complètement universelle, puisque c'est la seule cinéaste qui existait, en fait, à l'époque des Lumières. Donc, l'idée, voilà, était... On m'a un peu découragée au début en me disant, mais non, elle n'est pas connue. Ça ne sert à rien d'appeler un prix comme ça. Puis, finalement, je me suis dit, mais en fait, si on en parle chaque année, ça va la faire connaître et de plus en plus. Et du coup, ça la réhabilitera dans l'histoire du cinéma. Alors, il y a un peu plus... Traditionnellement, il y a un peu plus de réalisatrices en France que dans n'importe quel pays au monde. Donc, il y a à peu près un quart des films qui sont réalisés chaque année, qui sont réalisés par des femmes en France. Donc, c'est un score qui est assez élevé. Aux États-Unis, ça a longtemps été 6%. On est monté à 10, maintenant. Et alors, en Italie, c'est 12% à peu près depuis... Le gros boom, en fait, des réalisatrices, le moment où elles ont commencé vraiment à prendre une caméra, c'est une fois qu'elles ont été formées dans les années 60, en fait, dans les écoles de cinéma, puisque ça s'est ouvert à ce moment-là. Donc, le gros boom, c'est les années 80. Et l'Italie était très forte à ce moment-là. Il y avait des vrais talents féminins, des vraies réalisatrices qui ont imposé, en fait, un style très particulier, comme Liliana Cavani ou Lina Wertmüller, à qui vous rendez hommage cette année. Donc, c'est des femmes qui étaient très puissantes, avec vraiment des personnalités vraiment très, très intéressantes au niveau du cinéma, qui ont vraiment marqué l'histoire du cinéma. Alors, il y a toujours 12% de femmes réalisatrices dans le cinéma italien. Ça n'a pas évolué, en fait, depuis ces années-là. Mais elles sont moins percutantes, disons, au niveau mondial. En tous les cas, on a du mal à les reconnaître un peu plus. Elles ont une réputation qui est plus italienne et plus confidentielle, disons, qu'à l'époque de ces femmes puissantes des années 70, qui vraiment perçaient tous les plafonds de verre. Parce que Liliana Wertmüller, elle a été sélectionnée, ça a été la première réalisatrice sélectionnée aux Oscars. Et Liliana Cavani, elle a révolutionné, en fait, le regard qu'on veut porter sur les femmes par ses films et sur la société, en fait. Donc, il y avait aussi Cecilia Mangini, qui était une documentariste très politique, très engagée, qui a aussi fait des documentaires très puissants sur les femmes. Enfin, voilà, il y avait, en fait, des fortes personnalités très puissantes du cinéma italien et qui portaient, en fait, le renouveau du cinéma italien à cette époque-là. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.